et bien bonjour nous ensuite au développement d'un module nous en sommes toujours nous en étions resté à la création d'un élément supplémentaire en masse et de l'impression du résultat au niveau du du show document sachant que dans l'idée ensuite ce serait faire un doux action qui imprimerait un pdf alors avant d'aller plus loin il va falloir qu'on récupère un modèle de pdf à sélectionner en clair il va falloir qu'on rajoute ici un paramétrage qui n'existe pas pour l'instant où l'on aura la possibilité de sélectionner comme on peut le faire au niveau d'un module classique le modèle que l'on souhaite afficher dans la liste en dessous d'ailleurs on verra si je ne mets pas aussi un ODT mais c'est un peu plus galère je pense donc on va rester sur un pdf classique pour l'instant bien première étape ça va donc être de récupérer un environnement avec un modèle de document bon moi j'en ai un qui qui fonctionne mais on peut très bien récupérer un module classique donc je vais je vais récupérer donc là pour l'instant j'avais juste un setup mais je suis même pas certaine que oui il était totalement vide il n'y avait rien dedans donc ça ne pouvait pas marcher alors on va essayer de partir plutôt d'un setup qui existe ça sera peut-être plus parlant que si on partait d'un setup qui était vide bon moi généralement j'essaie d'en prendre un qui n'est pas trop gros parce que sinon on va un peu pleurer les yeux c'est quel que j'aurai qui contiendrait mon bonheur je pense qu'on va peut-être prendre la fiche des interventions factures il va être trop gros de toute façon fiche inter il est là là on a les propales les commandes j'essaie de trouver un module qui soit le plus petit ben contract par exemple contract il est pas mal il n'est pas très gros donc on va prendre celui-là donc là volontairement je fais un copier coller je vais dans le custom je le pose dans le admin je vais le renommer setup ok je vais l'ouvrir alors comme c'est un module que je récupère première chose c'est de mettre que je vais développer dedans voilà je mets le nom de la société ok donc c'est l'order liste liste slash admin slash setup voilà il faudra que je fasse ma petite astuce sur le mining pour positionner correctement je ne vais pas utiliser la classe contract ça je vais l'enlever et là je vais récupérer le corps libre du more order liste qu'il va falloir que je crée aussi alors si je reprends un de mes modules où j'ai déjà un setup un peu plus propre là j'ai des requier ones qui sont importants donc je reprends ça ça m'évite de le retaper voilà et celui-là je vais à la place de contracte et donc ce sera mort de liste encore libre mort de liste on va dire j'ai peut-être une classe mais c'est pas dit et dans ce cas là naturellement ce n'est pas les requier les requier ones qui sont natifs il faut passer par les doll input ones je le mets en commentaire parce que j'en ai pas encore créé et voilà pour l'instant de la même manière je vais me rajouter le module mon module donc c'est en fait ça sera le fichier de langue de mon module donc ça sera comme ça on est ok pour l'accès forbidden là il y a le module part le type ça sera more order liste et là il va falloir que je lui dise aussi le add-on s'il n'est pas pré défini on va en mettre un par défaut et donc là ça sera donc more order liste add-on et donc ça sera more order liste et je vais l'appeler comment je voulais l'appeler ben nicolas après tout on a eu plein de nicolas sur cette formation more order liste nicolas et donc là je dis que global ça serait bien à ça donc en terme d'action on n'a pas de notion de masques vous savez les masques c'est sur les alors c'est bien justement de toujours partir d'un truc qui existant ça vous permet d'enlever des choses au fur et à mesure c'est toujours plus simple d'enlever que de rajouter donc si je reprends ah je n'avais pas activé le module de contrat abonnement voilà tout ce qui a trait au modèle de numérotation on n'en a pas les autres options je pense qu'on va faire sauter et le but c'est de garder juste ce truc là donc je reviens ici update mask donc ça saute le specimen par contre là on va le garder parce qu'on aura toujours une édition spécimen de ce que l'on veut générer donc le modèle ça sera donc alors bon je vais essayer d'être à chaque fois d'être dans le donc là on aura besoin effectivement d'un objet more order list enfin d'une classe donc voilà il y aura le unitat spécimen pour récupérer les infos ça me générera le modèle au bon endroit ça est-ce que c'est bien comme ça ? oui c'est comme ça normalement que ça va fonctionner s'il trouve le document donc il génère le document donc ça sera pas contract mémoire order list ici aussi c'est tout pour le paramétrage ça c'est pour paramétrer les modèles de documents PDF par défaut euh attendez non ça c'est pour supprimer le set il se fait ici ça c'est bon le set doc il est là non je crois si le set il faut le mettre pardon euh ici pareil je remets bon vous voyez je m'embête pas hein je fais juste du remplacement euh c'est assez euh classique alors là cette partie add-on c'est pour la numérotation donc euh on en a pas besoin euh euh d'ailleurs euh attendez je l'avais fait où ce truc ici là on avait récupéré le add-on mais c'était pour la numérotation donc on en aura pas besoin je l'enlève euh euh toute cette partie euh euh cette oseur il aime la signature en ligne on en aura pas besoin ça c'est pour les euh euh les coches de mémoire on va le laisser et euh alors ce qu'on va faire ça je vais enlever ouais c'était elle c'est bon s'il y a des paramètres génériques je vais laisser pour l'instant mais je pense que ça sera pas nécessaire et euh cette oseur je vais mettre en commentaire pour l'instant je suis pas certaine qu'on aura besoin de paramètres supplémentaires bien on arrive au niveau euh euh du module donc là ça sera pas contracte on est d'accord c'est mort dans liste à la fin d'une formation j'ai dû l'écrire 40 fois mais bon c'est normal euh donc euh pareil ici ça sera euh euh là ça sera setup euh euh mort order liste hop mort order liste voilà et là ça sera plus contract admin ça sera mort order liste alors vous demandez pas généralement je claque un clavier tous les 6 mois euh euh donc cette fonction il va falloir que je la définisse dans la librairie il va falloir que je crée une petite classe pour le spécimen et euh euh la partie numérine module qu'on avait vu on en a pas besoin donc c'est super je l'enlève euh je garde que la partie euh 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 mort order liste euh 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 des pdf donc là il ira regarder euh euh les éditions qui sont limitées tout ça c'est quasiment du standard derrière donc on a pas besoin de le euh 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 comment dire de le modifier c'est ça c'est ça qui est sympa ça normalement on y touche pas il y a juste quelques petits trucs à paramétrer mais c'est tout et euh euh là on a les autres options que je vais euh euh je vais gentiment virer pour l'instant alors virer je vais les mettre en commentaire volontairement euh et euh on va aller retourner dans le module pour voir qu'est-ce qui se passe module application je vais euh euh tout en bas ça doit planter un normalement oui pourquoi parce que typiquement je n'ai pas cette fonction dans mon module d'administration dans ma librairie donc je retourne dans mon module corps libre j'ai rien donc c'est normal je vais récupérer le module d'un de mes autres modules custom tooltip ok je le positionne là je l'appelle vous avez peut-être pas remarqué mais en fait j'ai pas eu de message d'insulte quand j'ai chargé euh il m'a pas dit que le fichier n'existait pas pourquoi parce que l'outil natif euh il n'y a pas de enfin il est suffisamment malin pour savoir tiens il n'y a pas donc je me prends pas la tête avec ça euh c'est le doling to the ones qui gère ce genre de choses et là donc je mets more order si j'arrive à écrire more order list ok et euh je reviens ici normalement super donc là bah il m'a mis euh un modèle le à propos est vide mais ça c'est normal je l'ai pas mis alors le à propos c'est un truc qui est générique à tous mes modules donc je vais pas trop m'embêter non plus euh je vais prendre le même euh c'est dans admin about euh je le poste là je vais dessus je vais juste lui dire que c'est pas euh euh custom tooltip c'est euh more order list qu'est-ce que j'ai fait more order list voilà il y a quelques petits endroits où je vais devoir le mettre euh mais ça va assez vite on peut presque faire un contrôle F hein il y a rien de dans ces cas là il y a pas grand chose de très intéressant à faire voilà et il va manquer ma librairie patas manquez qui va faire la gestion des euh euh non je l'ai déjà normalement celle là euh qu'est-ce qu'il me dit d'accord ah oui il faut que je récupère la patas manquez c'est bien ça euh qu'est-ce que j'ai pris je l'ai pas prise d'accord euh donc je vais ici je la positionne voilà alors en fait le à propos c'est ce qui me permet de récupérer euh 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 le fichier xml et de le parser et d'afficher les bonnes infos j'ai juste oublié d'enregistrer ma page euh more order list admin qu'est-ce que j'ai fait more order ah il me manque un L d'accord more order list prepare add euh non non je suis bien order list ah bah j'ai oublié des L de partout dans mes trucs bravo bon et ben on va faire un ctrl H ce sera plus simple petit remplacement ça marchera tout aussi bien voilà alors ah oui peut-être que j'y dise d'exécuter parfait et là vraiment parfait donc là ça met ma page de à propos ça m'indique la création de mon module je peux revenir ici donc là je vois que j'ai aucun document et donc ben pour en avoir je vais en positionner un dans le core module j'avais pas de module donc là je vais lui dire que je vais rajouter un module more order list hop et là je vais lui dire de rajouter un nouveau dossier qui sera le doc et dans ce dossier doc il va falloir que je lui positionne euh euh alors attendez là j'ai un document qu'on m'avait transmis donc je vais utiliser ce document il est ici c'est celui-là je vais le positionner dans mon dossier doc et j'ai besoin du fameux module d'Elegary Note qui est basé sur celui-là que je vais modifier tout de suite donc euh il y a la liste des modèles il y a la classe Delivery Note je sais comment est-ce qu'il m'a fait ça lui bon je vais la laisser là pour l'instant après tout c'est une classe que je récupère telle quelle donc je vais pas trop trop m'embêter je vais l'appeler euh model pf more order list voilà bon c'est pas trop trop gênant de faire comme ça et je vais l'appeler euh ce qui est bizarre c'est qu'il l'appelle euh délivrer notre modèle j'ai l'impression que c'est une autre une ancienne manière de alors je verrai si je reste avec ce système là mais ça m'embête donc je vais peut-être pas utiliser cette manière de faire je vais juste avoir un truc qui m'affiche le document et ensuite je repartirai avec un autre euh euh ok et là normalement je devrais avoir une d'ici ça ne marche pas c'est super qu'est-ce que j'ai oublié de faire qu'est-ce que j'ai oublié de faire je crois qu'il faut que je désactive que je réactive le document et que je vérifie si j'ai bien indiqué euh dans le module de order list que j'avais une édition en plus vous savez c'est à cet endroit oui je l'ai pas fait là il faut que je rajoute comme quoi j'ai un document en plus c'est euh 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 je sais jamais c'est pas le trigger c'est l'autre ah on l'a vu en plus tout à l'heure dans le cours sur les hauts qui est différents trucs comme ça c'est dans le euh euh surcharge de départ dans le module c'est lui indiquer qu'on a des models dans le module alors si je retourne ici je lui dis que j'ai des modèles par contre je pense qu'il va falloir je désactive et réactive le module parce que sinon euh euh il va pas prendre en compte le hook euh je peux vérifier si je viens dessus j'en ai pas je désactive je réactive le module j'en ai bon ça plante mais j'en ai alors alors il essaie de charger un truc qui s'appelle more order list euh je me suis peut-être trompé dans le nom du fichier donc on va essayer de le voir de vérifier si je me suis pas trompé de nom ah oui ah oui bah j'ai laissé appeler delivery note donc ça risque pas de marcher je l'enlève et je l'en note avec le bon nom alors voilà 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 est-ce que ça fonctionne mieux euh pas assez d'arguments un passé et il en faut 4 ouais le construct a changé c'est plus du tout le même donc je pense que le document tel qu'il est fait il ne sera pas exploitable donc je vais repartir avec un PDF plus classique que celui-là, il est trop ancien c'est aussi pour ça que la personne qui me l'avait transmis m'avait demandé que je le réécrive il n'est plus du tout au goût du jour mais c'est bizarre 7-4 expected ah oui c'est parce que j'utilise un truc à moi alors c'est pas grave je vais reprendre qu'est-ce que je pourrais reprendre ben les contrats on va rester dans le truc des contrats après tout si ça fait l'un de marché corps module contrat doc je prends le strato et je vais le récupérer pour mon petit module à moi bon il ne va pas marcher mais le but du jeu c'est de montrer un petit peu comment voilà j'ai un PDF strato je lui dis qu'il est basé sur je vais fermer un petit peu les choses celui-là donc j'ai besoin de faire ça voilà c'est bon et j'ai besoin de extendre le strato non pas avec PDF contrat mais mon PDF contrat contrat oula je me suis trompé moi est-ce que c'est bien ça on vérifie dans mon document 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 vodl pdf order list voilà donc je fais ça et je teste donc là je vois qu'il a trouvé le document vous voyez alors je vais enlever l'autre parce que l'autre il est tout pas bien ok et donc là j'ai défini mon petit template là je peux l'activer je peux l'activer et et ensuite ce qu'il va falloir faire c'est que il soit pris en compte quand je serai sur ma liste des commandes à ce niveau il faut que ce soit à ce niveau-là que je génère le document bien voilà pour la fin de ce petit développement supplémentaire je pense que je vais m'en arrêter là je vous cache pas parce que sinon il faut que j'attaque la modification du document et il y a pas mal de boulot à faire donc je pense que je vais je vais juste arrêter là pour l'instant je continuerai enfin il faut que je fasse un paquet complet avec les éditions et je remettrai ça en ligne sur le comment ça s'appelle sur ma page de youtube avec les différentes vidéos de présentation merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501